Agathe, Agathe, lève-toi s'il te plaît, Agathe, viens dans la cuisine, allez dépêche-toi Agathe, viens dans la cuisine, n'aie pas que ça à faire, c'est trop douloureux. Agathe, Agathe, s'il te plaît, dans la cuisine, ai-je dit, Agathe, Agathe, qu'est-ce que tu fous Agathe, cherche du miel, j'ai hyper mal à l'accord, personne ne sait oublier. Ah, dans la frigidaire, au frais, oui, aucun problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans la maison des maternelles, les lumières se sont allumées, les monstres sont partis et ont été remplacés par une merveilleuse petite fille, un bébé adorable. Bonjour ma beauté, comment s'appelle votre petite ? Juliette. Juliette, elle a quel âge ? Elle a six mois. Elle a six mois, elle est toute mignonne, elle regarde partout parce qu'elle n'a pas l'habitude, j'imagine, de voir des lumières partout comme ça. Elle dort bien, Juliette ? Ah, super. Ah, ça c'est cool. Bon, six mois, généralement, on est sortis de la période compliquée, mais elle a l'air toute calme, toute cool. On se retrouve tout à l'heure ? A tout à l'heure. A tout à l'heure avec Laurence Rameau. Bienvenue dans la maison des maternelles, vous l'aurez compris, il va être question de sommeil, un sujet qui nous obsède. Parce que les premiers mois, on ne peut pas dire que ce soit tous les jours facile. Heureusement, Marie nous a aussi décomplexé récemment en nous disant qu'on avait le droit d'être en legging, voire en jogging. Tout ce qui se termine en ing, en fait. Le pyjaming. Voilà, le pyjaming est tout à fait accepté lorsqu'on vient d'accoucher. Donc on va parler nuit blanche, on va surtout essayer de vous donner des astuces, des conseils pour faire dormir nos bébés et puis aussi nous. Est-ce que tout le monde dort chez vous, Laurence ? Bien sûr, comme la petite Juliette. Vous êtes une grosse dormeuse, vous ? Ah oui, moi oui. Pour les bébés, on va parler aujourd'hui des rituels justement de coucher. Ça aide, ça. Est-ce que ça va aider ? Le rituel, c'est peut-être la première chose à faire pour essayer d'habituer son bébé. C'est à dormir. Ça va ma petite Marie-Choute ? Ça va très bien, moi, tant qu'on parle de sommeil. Vous n'êtes pas en jogging, ce qui est étonnant ? Non, on m'a demandé d'avoir une tenue un petit peu correcte pour France 5. Sinon, vous savez que c'est ça tenait qu'à moi. Oui, elle serait en Birkenstein, alors on ne peut pas dire la marque. Mais ça, c'est Tong ou Birkenstein. Voilà. Et pyjaming. Et puis tout ce qui est en ing aussi. Benjamin, en revanche, le chic incarné, ça ne rigole pas. Regarde ce col roulé, on se parait dans le grand échiquier. Vous savez que moi, je fais le Miracle Morning depuis quelques mois. Mytho, oui. Non, ce n'est pas du mytho du tout. Je vais arriver à 5h du matin. Je déteste les gens qui font ça. D'ailleurs, j'écris des SMS à Marie qui, généralement, me répond vers 6h. Oui, genre ce matin, on a eu deux boulets féniasses, je le sais. À 5h30, je n'ai pas eu de réponse. Moi, j'étais dans ma douche. Mais en revanche, c'est vrai que c'est pas mal. Le soir, je suis crevé, mais la journée, je suis plus en phase avec moi-même. Et ça va ? Vous vous sentez mieux de nous avoir raconté votre vie privée ? Ça va mieux ? Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. On va parler du sommeil pendant la grossesse, avec une bonne astuce, c'est la sophrologie pour apaiser les femmes enceintes pour mieux dormir. Il y aura des démonstrations, donc restez bien avec nous. Ce sera dans le journal de Benjamin Muller dans quelques instants. Et puis, à Boulogne-sur-Mer, dans le Nord, une maternité propose aux mamans de faire dormir leur bébé dans un berceau de cododo, idéal quand elles allaient ou quand elles ont envie de garder leur nouveau-né à proximité, et ce, évidemment, en toute sécurité. Pour aider Issa 17 mois à s'endormir, sa maman, épuisée, a tout essayé ou presque. La dernière trouvaille, les comptes propices aux lâches et prises, nous verrons quels effets ils peuvent avoir sur un petit garçon qui n'est pas un gros dormeur. Cous-parents, une baroudeuse comme Marie-Père Arnaud, oh là là, ne part jamais en week-end sans son lit parapluie, même quand elle est en week-end avec son amoureux. Elle nous présentera les modèles les plus légers, les plus pratiques, les plus confortables. Et on aura évidemment pour tous les budgets, pour tous les modes de vie. Oui, parce que, Marie, vous ne vous déplacez jamais sans votre lit parapluie. C'est compliqué. On ne sait jamais, Agathe. Eh oui, dans le train, tout ça. C'est vite arrivé avec une petite panne de train, on est content d'avoir son lit à proximité, vous savez. Non, non, ça ne se pas déborder. À partir de quel âge, jusqu'à quel âge ? Dès la naissance, et on a même maintenant des lits parapluies tout petits avec des modèles pour les nouveau-nés, et jusque 2-3 ans, on a même aussi des modèles qui vont s'ouvrir pour permettre à l'enfant de gérer son lever, pas son coucher, par contre. Eh oui, c'est ça. Si vous venez de nous rejoindre, c'est une spéciale sommeil. Donc, aujourd'hui, nos spécialistes seront là pour vous donner de précieux conseils pour aider vos bébés à apprivoiser le sommeil. Il faut parfois un petit peu de temps avant qu'ils fassent leur nuit. Il faut être aussi un petit peu patient. Vos réactions sur les réseaux, et puis vos histoires aussi. On aime bien connaître vos nuits. Ça permet de se sentir un petit peu moins seul. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'heure de s'informer. Et du coup, c'est évidemment un JT spécial sommeil que nous vous proposons. Et on a décidé de se pencher sur le sommeil des femmes enceintes, qui peut être évidemment quelque peu perturbée. Et on va vous donner des conseils pratiques, concrets. Vous allez voir, cette émission va révolutionner votre vie. On m'a dit, Benjamin, il faut mieux que tu vendes. J'espère pour toi que ça ne sera pas décevant. Nous sommes ravis de recevoir Carole Serra, à qui effectivement on met un petit peu la pression. Bonjour Carole Serra. Bonjour Carole, installez-vous. Et bienvenue dans la maison des maternelles. Vous êtes sophrologue et les femmes enceintes, c'est votre spécialité. Et on vous reçoit pour parler de ce livre, méthode de sophrologie pour bien dormir. C'est aux éditions Le Duc. Tout d'abord, est-ce que l'on peut confirmer que pendant la grossesse, la plupart des femmes vont avoir un sommeil perturbé ? Tout à fait. Surtout au premier trimestre et au dernier trimestre. Oui, c'est ce qui laisse peu de temps où on dort bien. La maman est fatiguée, c'est normal, c'est la progestérone qui fatigue. La maman est somnolente, elle a besoin vraiment de faire des siestes. Au deuxième trimestre, ça s'arrange. Mais au troisième trimestre, à nouveau, le poids l'eau, on ne trouve pas la bonne position. On ne sait pas comment dormir dans son lit. Mais tout ça peut se résoudre. Vous confirmez toutes les trois autour de la table pendant vos grossesses, c'était galère ? Moi, c'était les trois premiers mois, dingue, et que je n'ai pas dormi. Plus qu'à la fin. La fin, c'est... Et à la base, vous êtes une mauvaise dormeuse ? Je ne suis pas une très bonne dormeuse, ça, je ne peux pas vous le cacher. C'est marqué sur mon visage, non, c'est ça ? Ce sont mes valises qui sont là, je ne peux pas le cacher. Si on est une mauvaise dormeuse avant de tomber enceinte, à priori, la grossesse va être encore plus galère ? Ce n'est pas évident, ça ne s'arrange pas. Mais chez certaines mamans, il y a un petit miracle qui se produit, c'est que justement, l'hormone, la progestérone qui est miraculeuse, fait qu'elle dort profondément, comme un bébé. Donc voilà, il faut donner de l'espoir à toutes les mamans. Bon, alors, ce qu'il faut que vous nous expliquiez, c'est comment la sophrologie peut venir en aide à ces femmes qui ont des nuits compliquées, en particulier pendant la grossesse. Une femme va venir pour la première fois vous voir, une patiente, et vous dire, écoutez, je galère pour dormir, comment vous pouvez l'aider ? Alors, la sophrologie, ce qui est super, c'est que c'est une méthode globale et entière. Elle permet de détendre non seulement le corps, mais le mental. L'un et l'autre sont complètement liés. Les angoisses de la grossesse, notamment. Voilà. Qu'est-ce que c'est ne pas dormir ? C'est être dans son lit, ruminer, avoir des angoisses, de l'anxiété. C'est là où je peux vraiment intervenir. Avec des exercices sur le corps, avoir une bonne respiration, ça va déjà être un élément anti-stress naturel, ça va déjà calmer le mental. Des automassages vraiment ciblés et appropriés pour détendre la zone du système nerveux, du diaphragme. Ça se met là, les angoisses. Ah oui, du coup, on a un nœud sur l'estomac, on a une peur. Et en dénouant cette zone du diaphragme, par l'exercice que je vais vous montrer tout à l'heure, on arrive vraiment à obtenir le calme physique et mental. Bon, alors l'idéal, ce serait qu'on se mette une petite musique d'ambiance que vous nous avez fournie, qu'on trouve avec le livre. Expliquez-nous l'automassage pour les nuls, comment on s'y prend. Alors, d'abord, on se met debout. Je me mets debout pour que vous voyiez mieux l'exercice. Je vais essayer. Marie, vous nous direz, parce qu'on va se mettre tous debout, mais vous nous direz. Alors, tout d'abord, la base, c'est la respiration. Une respiration calme, profonde. On va inspirer par le nez, on va gonfler le ventre comme un ballon. Et on va souffler profondément par la bouche, en imaginant qu'on a une paille dans la bouche. Et plus longue sera l'expiration, et meilleure sera le lâcher-prise. Donc, on y va, on inspire. Là, on est allongé, on est d'accord. On est allongé dans son lit, on imagine, on inspire, on gonfle le ventre. On se remplit de calme, de bien-être. Faites-le à la maison, ça va vous détendre. On expire par la bouche profondément. Voilà, plus longue et l'expire, meilleure sera le lâcher-prise. La deuxième étape, l'automassage du diaphragme. Je rappelle que le diaphragme, c'est là, dans le petit creux de l'estomac. Ça sépare le ventre des poumons. C'est vraiment la zone du stress, des émotions. On pose les deux mains bien à plat. Et on fait un petit automassage dans le sens des aiguilles d'une montre pour amener de la chaleur, du bien-être. On continue à respirer profondément pendant cela. Voilà. Troisième étape, pour finir, les mains toujours posées sur le diaphragme. On imagine, c'est là où intervient la visualisation, que sous nos mains se trouve une magnifique fleur de tournesol jaune. À chaque inspire, on gonfle le ventre. On ouvre la fleur. On laisse passer stress, tension, anxiété. Et on expire. À nouveau, on inspire. Et j'ouvre mon diaphragme. Je me libère de peur, anxiété. Vous vous arrêtez parce qu'on va tous s'endormir. Vous avez des patients d'ailleurs qui s'endorment des fois pendant une séance de sophrologie ? C'est vrai, bien sûr. Mais ça fait du bien, on lâche prise, il faut se laisser aller. C'est un vrai bonheur. Pour la maman et pour le bébé, je dirais. J'ai vu que Marie, juste avant que vous arriviez, elle feuilletait à la page « Bien dormir en couple ». Oui. C'est vrai, quand on est enceinte, en plus, on prend un peu plus de place. L'autre en prend par ailleurs. On aurait envie de changer de l'étri pour avoir un plus grand lit. Ah, j'ai pu changer de Marie, non ? Non, parce qu'on est sympa. Comment est-ce qu'on aménage un petit peu le lit conjugal quand on prend soi-même plus de place ou qu'on aurait besoin de bouger plus ? Alors, c'est vrai que… Ça vaut le coup d'investir, peut-être, non ? Oui, l'idéal, ça serait deux matelas séparés. C'est pas très fin de chouille. C'est pas très fin de chouille pour la maman. Mais les pays nordiques, voilà. En Suisse, en Suisse, ils font ça. C'est trop bon. 80 kilos qui se retournent, mais c'est pas tout le temps le tsunami. Mais moi, j'en peux plus. C'est sûr qu'il faudrait aménager ça. Ça coûte un peu de sous, mais ça vaut peut-être le coup. Ne serait-ce que peut-être louer le temps de la grossesse, louer deux petits matelas. Carole, vous avez fait vos cartons ? Parce que vous vous installez chez moi. Bisous. J'arrive. Alors, vous organisez, je tiens à le signaler, des concerts de sophrologie en musique où les mamans viennent nombreuses, les mamans et les futurs mamans. Pour celles que ça intéresse, rendez-vous sur votre site caroleserra.com. Votre livre, ma méthode de sophrologie pour bien dormir aux éditions Le Duc Édition. Je le donne à Laurence qui a des problèmes pour bien dormir. Un petit mot juste sur le concert. Ça se passera au Grand Rêque le 17 mai. C'est vrai que toutes les mamans sont les bienvenues. Ça va être absolument génial. Pour les parisiennes. Vous aurez des vrais musiciens sur scène. C'est un concert qui allie la méditation, la sophrologie. Effectivement, ça va plaire aux mamans. Allez, parisiennes et parisiens, donc. Merci beaucoup, Carole. Dormir avec son nouveau-né en toute sécurité, est-ce que ça vous tente ? C'est justement le principe du cododo. À la maternité de l'hôpital Duchesne, à Boulogne-sur-Mer, on propose aux mamans qui le souhaitent 13 berceaux de cododo. Le cododo, en même temps. Mathieu Amas qui a rencontré Lydie et Martin, son troisième enfant. Quelques heures après sa naissance, Martin se repose dans son nouveau berceau. Un berceau muni d'une paroi amovible qui lui permet d'être en contact direct avec sa mam. Quand je prends le bébé, il est tout à côté, son lit est tout à côté. Donc si je sens que je fatigue et je commence à m'endormir, je peux vite le mettre en toute sécurité dans son berceau, dans son petit lit et ne pas l'embêter, ne pas le réveiller et surtout ne pas lui donner un coup dans la nuit. Conçu comme une extension du lit maternel, le berceau cododo permet une proximité immédiate et évite tout risque pour le bébé. C'est très sécurisé puisque l'enfant a vraiment son propre berceau, la mère est dans son lit et il y a vraiment cette séparation. L'enfant n'est pas dans le lit de la mère. Il n'y a pas de risque d'étouffement, d'écrasement. Il y a vraiment une distance entre la mère et l'enfant. Oui, on aimerait faire un petit tour avec Martin, on peut détacher. Le lit cododo, pas de problème, il n'y a pas de souci, je vous fais ça. Fixé directement au lit principal, ce berceau est également détachable. Les parents peuvent ainsi se balader facilement dans les couloirs de l'hôpital. En très peu de temps ici, il est devenu incontournable. Le cododo va nous permettre d'avoir la maman qui soit en contact 24-24, si on peut dire, avec le bébé, donc rassurant à la fois pour le bébé et pour la maman et pour l'allaitement, bien entendu. Elle n'a pas besoin de descendre du lit, elle peut prendre le bébé et le mettre directement au sein. A peine essayé et déjà adopté, pour leur retour à la maison, les parents de Martin ont prévu de poursuivre l'expérience du berceau cododo. Trop petit chou, j'adore quand ils sourient, qu'ils n'ont pas encore de dents. C'est vraiment trop mignon. Merci Benjamin. Je vous en prie. C'était un JT très détendant, contrairement à ce qui s'est passé avant le générique. On m'avait joué un tour assez difficile. A suivre les bons conseils de notre puricultrice Laurence Rameau. Comment instaurer un rituel du coucher pour aider votre enfant à s'endormir. Mais tout de suite, des basiques pour comprendre comment nos bébés apprennent à dormir et puis pourquoi surtout ils se réveillent si souvent la nuit. Vous pouvez réagir sur les réseaux. C'est l'heure de notre séquence partagée. Alors, parmi les réjouissances, les pleurs, les cris, les cauchemars, les incursions nocturnes dans le lit des parents, j'imagine que ça vous parle, puisque près de 80% des bébés font leur nuit entre 0 et 6 mois. Ça, c'est selon l'enquête réalisée par la boîte rose pour la maison des maternelles qu'on a vue tout à l'heure. Mais c'est souvent après 6 mois que les choses se compliquent. Et oui, à quelles difficultés les jeunes parents peuvent-ils s'attendre ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va vous donner évidemment des solutions concrètes aujourd'hui. Florence Dewailly, bonjour. Merci de revenir nous voir. Vous êtes psychologue et psychanalyste. La question du sommeil est évidemment au cœur de beaucoup de vos consultations. J'imagine que c'est très récurrent. Et puis à vos côtés, le docteur Laure Gessler. Je prononce bien ? Très bien. C'est bien. Vous êtes médecin de PMI. Donc vous aussi, forcément, vous évoquez ce genre de questions tous les jours avec les parents. Et puis Marie-Père Arnaud, vous êtes un peu notre grand témoin du jour. Oui. Quatre enfants et une femme reposée. Mais c'est vrai que vous avez eu deux enfants sur les quatre parce qu'on rigole. Ils ont des gros troubles du sommeil. Donc vous allez nous dire un petit peu ce que vous avez fait. C'est bien aussi d'avoir des conseils de maman concrets. Docteur, est-ce que c'est... Enfin, oui, c'est normal que le bébé ne fasse pas ses nuits au tout début. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots comment évolue le sommeil du bébé entre 0 et 6 mois ? Oui, alors au début, le nouveau-né de moins de deux mois ne fait pas ses nuits. Oui, ça c'est normal. C'est la règle. Il faut l'accepter. Oui, il faut l'accepter. Il n'y a pas de rythme, pas de rythme jour-nuit. En tout cas, on parle de rythme ultradien. Alors on voit le train du sommeil avec les cycles. C'est une périodicité de 3-4 heures avec, après l'endormissement, un sommeil agité puis un sommeil calme. En fait, dans le sommeil agité, le petit peut présenter, par exemple, des mimiques, voire des émotions. Il peut ouvrir les yeux, il peut avoir son cœur qui bat différemment, sa respiration également peut changer. Ça, il ne faut pas s'en inquiéter. Il ne faudrait surtout pas reprendre son bébé au risque de le réveiller. C'est quelque chose de totalement normal pour son âge. Après deux mois, entre deux et neuf mois, le sommeil change, il évolue, il s'apparente davantage au sommeil adulte. Donc il y a des nouvelles phases de sommeil qui apparaissent, le sommeil paradoxal notamment, en débit de nuit, qui remplace le sommeil agité, c'est le sommeil des rêves. Puis un sommeil lent, léger et profond. Ce qui est important dans cette deuxième tranche de vie, c'est d'expliquer aux parents qu'il est important d'imposer, ou en tout cas d'essayer de rythmer le sommeil de l'enfant, lui apprendre le sommeil, lui apprendre le rythme jour-nuit, avec tout simplement des petites consignes, en laissant l'enfant à la lumière la journée, en baissant la lumière lors des siestes, mais peut-être pas totalement. On ne le met pas dans le noir complet pendant la sieste, mais c'est déjà un premier conseil très important. Non, non, pas du tout. Et la nuit, à l'inverse, on reste dans le noir avec une veilleuse ou une petite lumière, une porte entre ouverte. Et on apprend la nuit et le noir. Est-ce que je peux faire, pardon, Marine, une petite parenthèse sur la veilleuse ? Est-ce que la veilleuse, ce n'est pas un réflexe de parent ? Parce que les bébés, ils n'ont pas peur du noir, a priori. Donc, est-ce qu'on ne leur apprend pas directement à être dans le noir complet ? Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, d'accord. Il n'y a pas de règle. Il y a des enfants qui dorment très bien dans le noir complet. Mais voilà, c'est vrai que dans les conseils, une petite veilleuse, ce n'est pas... C'est d'avoir la petite veilleuse pour se guider la nuit. Oui, voir un petit peu. Oui, notamment. On va marcher sur la petite voiture, ça fait du bien, ça. C'est plus pour les parents. Et entre 6 et 9 mois, les troubles du sommeil les plus fréquents qui peuvent arriver, la raison pour laquelle les gens viennent vous voir, c'est quoi ? Oui, alors il y a beaucoup de consultations. C'est un motif fréquent de consultations. Et d'ailleurs, c'est légitime, les parents sont à bout. Ils n'en peuvent plus. Il faut savoir que les troubles du sommeil sont, en règle générale, bénins. Et avec le temps, les choses passent. C'est grâce au développement de l'enfant aussi. Les choses changent. Donc les différents troubles, ce sont les parasomnies, les insomnies et les hypersomnies. Donc les parasomnies, ce sont des phénomènes qui accompagnent le sommeil. Donc il y a les cauchemars, les terreurs nocturnes, les angoisses d'endormissement. Pardon, les angoisses qui apparaissent dans la nuit, en fait. Il y a également le somnambulisme. Ça, c'est des phénomènes qui accompagnent le sommeil, mais qui, en règle générale, ne sont pas graves. Et puis ne créent pas de réelles répercussions, en fait, sur la qualité du sommeil. Ensuite, il y a les insomnies. Donc là, c'est vrai que c'est plus difficile, avec notamment des enfants qui vont se réveiller de façon ultra précoce. Ils sont rentrés tout le matin, les enfants plutôt hyper actifs, hyper stimulables. Les enfants qui ont la pêche dès le réveil. Voilà. On les connaît. C'est pas simple à vivre, ouais. C'est à 2h du matin que la journée va commencer. Mais on va en parler, on va en parler. Des enfants qui s'opposent au sommeil, puis voir des enfants qui ont des réelles angoisses au sommeil. Puis enfin, il y a les hypersomnies. Donc là, on s'en plaint moins, en règle générale. Oui, c'est ça. Ce sont les enfants qui dorment beaucoup, beaucoup. Alors évidemment, il y a aussi toute une part psychologique, on imagine, Florence Dewailly. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge où les enfants sont plus enclins à avoir des troubles du sommet ? Dans votre cabinet, c'est quel âge ? Oui, alors effectivement, moi, dans mon cabinet, je reçois des enfants qui ont en gros entre 1 an et 4-5 ans. Au-delà du début, où effectivement, l'alternance doit s'installer, qu'il y ait un accordage aussi par enfant. On ne se connaît pas au départ, donc il faut quand même s'accorder. Après, il y a un peu deux périodes. Il y a la période 8-10 mois où l'enfant a déjà, à ce moment-là, vraiment noué un lien avec ses parents. Et donc, il peut avoir des angoisses de séparation par rapport à ses parents. Et donc, ça peut enclencher des troubles du sommeil et des angoisses d'endormissement. Et puis après, il y a la fameuse période oedipienne, entre 3 ans et demi et 4 ans et demi, 5 ans. Et là, la période oedipienne, c'est vraiment une étape de la psychologie, du développement psychologique de l'enfant, dans lequel il intègre petit à petit la différence des sexes, la différence des générations. Et donc, il peut être envahi par un certain nombre de phénomènes inconscients le plus souvent, d'opposition, d'agressivité envers ses parents, envers ses pères. Et du coup, ça se traduit aussi par des difficultés de sommeil et en particulier les cauchemars. Donc, on parlera peut-être tout à l'heure. Les étapes galères, donc ces 9 mois et 3 ans, on retient. Voilà. Docteur Gessler, il y a une question de Mélanie pour vous regarder. Bonjour à toute l'équipe. Notre fils de 6 ans a très peur de s'endormir dans son lit. Il veut dormir avec son frère ou dans notre lit. Nous aimerions savoir comment faire pour le rassurer. Merci. Est-ce qu'on peut redonner les principaux conseils pour que l'environnement soit le plus propice possible au sommeil ? Oui, alors déjà, on peut parler de la chambre, de l'enfant, son univers. Donc, il faut qu'il y ait une atmosphère propice effectivement à l'endormissement avec une chambre qui serait aérée quotidiennement, dont la température serait entre 18 et 20 degrés. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de tabac, de tabagisme passif pour l'enfant dans la maison. Ça, on le répète. Après, on peut s'inspirer des médecines chinoises, le feng shui notamment, avec des couleurs pastels, un lit qui serait contre le mur, éviter les miroirs, éviter de l'envahisse. Que la porte, quand elle s'ouvre, il voit qui arrive. Voilà, exactement. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de jouets partout. C'est la théorie. La pratique est plus difficile. Ce qui est important, c'est que le lit, c'est un chouette endroit pour l'enfant. Il faut qu'il sache qu'il dort, il reçoit des câlins. Il y a des comptines et des petites histoires. Ce n'est pas un endroit de jeu. Il ne faut pas qu'il y ait encore moins des jouets d'éveil pour les plus petits. Et à l'inverse, ce n'est pas non plus un endroit de punition. Ce n'est pas une menace. C'est relou, tu vas au lit. Exactement, surtout pas. Pour l'atmosphère aussi, avant de s'endormir, c'est important qu'on rentre dans un climat calme. Peut-être moins de lumière, moins de bruit, des jeux calmes. Il faut bannir les écrans, bannir tout ce qui est boissons énergisantes. Entrer dans un rituel. J'ai rituel, tu as un petit règle. Tu es dans ton biberon. On va éviter. Le rituel du coucher, c'est hyper important avec un doudou pour les plus petits. On peut faire même des câlins silencieux. On se penche sur l'enfant, tout simplement se prendre quelques minutes sans lui parler pour autant. Il faut éviter de bercer les plus petits systématiquement pour ne pas qu'ils prennent cette habitude. Et dans l'idéal, les poser dans le lit et s'en aller avant qu'ils dorment. Ça marche très bien chez moi de chuchoter. A partir du moment où on passe de la parole normale au chuchotement, déjà, c'est bien. Florence Dewayy, on a une question pour vous d'Amandine sur Facebook. Bonjour, ma fille de 2 ans et demi dormait énormément jusqu'à ce qu'on la passe dans un lit une place où elle se réveille 3 à 4 fois par nuit. On a essayé l'homéopathie, mais rien n'a changé. Mais que faire ? Question posée à l'instant. Alors, l'homéopathie, ça ne sert à rien. Sauf peut-être pour tranquilliser les parents. Moi, les changements de lit, c'est toujours un sujet. Parce que les parents, ils pensent que leur enfant est grand. Il a 2 ans, hop, on change de lit ou il a 3 ans. Il faut surtout demander à l'enfant, déjà. Parce qu'il n'est pas forcément du tout prêt à être perdu dans un grand lit, etc. Peut-être qu'il faut remettre le petit lit pour voir où essayer de mettre... Oui, ce n'est pas un échec de remettre le petit lit. Non, ce n'est pas du tout un échec. Moi, je pense que s'il dormait bien ou si elle dormait bien dans son petit lit, tant qu'à faire, autant elle la laisser dans son petit lit. Après, c'est vrai que quand il y a l'arrivée d'un petit frère et d'une petite sœur, on a plutôt tendance à changer les lits. Moi, je pense que déjà, il faut leur demander leur avis, voir comment ça marche, et ne pas hésiter à être souple et à repartir dans un petit lit si on se rend compte qu'il est complètement perdu et que ça l'angoisse. Alors, on croule sous les questions. Vous êtes très, très nombreux à nous poser des questions. Évidemment, c'est un sujet, on le sait, qui attaque les parents. En tout cas, nous sommes partis à la rencontre d'Issa, qui a 17 mois. Vous allez voir que vous n'êtes pas seule. Et de sa maman, Lise, qui cherche toutes les solutions possibles pour faciliter son endormissement. C'est un reportage de Fleur Montgibaud. Lise a tout pour être heureuse. Déjà maman d'un petit garçon de 17 mois, elle attend son deuxième enfant, une petite fille. Ça fait bizarre de faire du rose. Depuis la naissance d'Issa, son fils est né, Lise a des nuits très difficiles. Le souci, en fait, avec notre fils, c'est qu'il n'a jamais vraiment fait ses nuits depuis qu'il est né. Les couchers sont difficiles, les nuits sont entrecoupées. C'est vrai qu'elle s'y réveille par nuit, c'est ça, depuis le tout début. Et on y est encore. Les mois passent, la fatigue s'accumule et la situation ne s'améliore pas. Comme chaque jour, Lise va chercher son fils à la crèche. Mais aujourd'hui, Issa et sa maman ne rentrent pas directement. Ils ont un rendez-vous un peu particulier. Bonjour. Valérie Roumanoff est hypnothérapeute. Bonjour, petit bonhomme. Vous, vous identifiez ça comme quoi ? Comme le besoin d'être rassuré ? Le besoin de... Je ne sais pas. Parce que des fois, il arrive à se rendormir tout seul. Donc je me dis, est-ce qu'il se rassure tout seul, en fait ? Oui. Peut-être. Ses problèmes de sommeil, la thérapeute en a fait l'expérience personnelle avec son enfant. Elle met alors au point une méthode basée sur l'hypnose et obtient des résultats très positifs. On va, nous, se caler sur sa respiration. Par exemple, on pose la main sur l'enfant. Et au moment où il expire, on appuie légèrement. Au moment où il inspire, on relâche. On appuie légèrement, on relâche. Et du coup, il a cette sensation d'être accompagné, d'être sécurisé. Donc on a une petite histoire pour les bébés. Donc ça peut faire quelque chose comme... C'est le soir, le soir, c'est le moment de se reposer. Bonne nuit ! De retour à la maison, Lise est bien décidée à mettre en pratique tous les conseils de l'hypnothérapeute. Et ça semble bien parti. Soir, c'est le moment de se reposer. Se reposer en étant allongé. Je suis là avec toi. Lise applique à la lettre les conseils de lecture et de respiration, la main posée sur lui. Rassurée de plus en plus. En sécurité. Tout est calme. C'est tellement agréable d'être là. Tu vas faire tes beaux rêves. Mon strésor. C'est la première fois qu'on arrive à lui lire une histoire. D'habitude, il se laisse pas faire, il joue dans le lit, il bouge partout. Il était bien fatigué, mais là, pour une fois, il a écouté. Et il s'est calmé. Donc à voir, sur du long terme, si ça fonctionne. Ce soir-là, Issa s'est endormie paisiblement. Impossible de savoir s'il fera bientôt des nuits complètes. Mais cette expérience aura au moins permis à sa maman de regagner confiance. Je vous explique. Pendant le reportage, personne n'a écouté ce reportage. Nous, on l'a déjà vu, mais enfin quand même. Donc on fait des consultations. On dit, mais moi, le mien, je donne un biberon. Est-ce que c'est normal ? Du coup, merci à toutes les deux. On croule sous les questions. Il n'y a pas que nos questions, il y a aussi celle de Camélia. Regardez. Alors Florence, son fils a 18 mois, si on a bien entendu en début de... Est-ce que ça peut être dû à l'arrivée de la petite sœur ? Bah oui, bien sûr. Non, mais ce qu'il faut vraiment avoir à la tête, c'est que les troubles du sommeil, c'est des signaux, en fait. C'est des signaux d'alarme, c'est des symptômes qui disent quelque chose de la vie du bébé, qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il inquiète, qu'il le stresse, etc. L'arrivée d'une petite sœur, c'est sûr que les parents, ils sont investis dans la grossesse, ils pensent à ce bébé, et peut-être que ce petit 18 mois, il sent qu'il est un tout petit peu lâché, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc il faut lui en parler, il faut le rassurer sur le fait qu'il sera toujours le petit bébé de ses parents, aussi. Et ne pas l'hésiter à le laisser régresser, parce qu'à 18 mois, mais même à 2 ans, même à 3 ans, on peut encore être un bébé. Donc on le rassure, on le laisse régresser, et les choses tasseront d'elles-mêmes. Il y a Kelly qui dit, j'en peux plus. Mon fils de 18 mois galère à s'endormir, et une fois qu'il dort, il se réveille 2 à 3 fois par nuit. Seul un biberon peut le rendormir, sauf quand il décide d'hurler. Que faire ? Alors ça, c'est vraiment très important. Le biberon de la nuit. Le biberon de la nuit. Alors au-delà de 6 mois, un bébé qui est en bonne santé, qui a eu ses quantités de repas de la journée, n'est pas censé avoir faim la nuit. Je mets à part les bébés allaités exclusivement, puisqu'ils demandent, en général, c'est à la demande en fait. Donc à part ce sujet-là, pour ces enfants, déjà, il faut leur expliquer avant les couchers qu'on va tout doucement stopper le biberon de lait. Donc l'idée, c'est de switcher entre un biberon de lait et un biberon d'eau, progressivement, en diminuant les dosettes de lait, et tout doucement donner uniquement un biberon d'eau la nuit, qui lui ne provoquera pas de carré. On peut mettre 120 d'eau et juste une dosette de lait, et puis on lui fait à l'ancienne de ça ? On diminue le nombre de dosettes, et à la fin, on ne laisse que d'eau. Et si c'est juste un biberon d'eau la nuit, ça ne posera aucun souci. Jusqu'au moment, Benjamin, où il n'y aura même plus de biberon d'eau, et où ce sera le bonheur absolu. Et surtout, s'il y a une nuit qui est meilleure que les autres, félicitez votre enfant, dites-lui qu'il en est capable. Ah oui, il faut les stimuler. Laurence de Wailly, évidemment, source fréquente de réveil pour les parents et pour les enfants, les cauchemars. Alors, comment réagir si notre enfant se réveille en nous disant qu'il est, je ne sais pas, attaqué par une meute de loup, ou comme moi, mordu par des moutons ? Alors, mon fils a des idées bizarres. Alors, d'abord, on ne banalise pas et on ne dramatise pas. C'est-à-dire qu'on écoute le cauchemar, on demande à l'enfant de lui raconter. On lui dit aussi que tout le monde fait des cauchemars. Les adultes font des cauchemars. C'est nos soucis, nos peurs, nos angoisses qui reviennent la nuit sous forme de loups, de monstres, de moutons. Et c'est une manière pour lui d'en parler, de voir que les parents peuvent en parler, etc. C'est une manière de reprendre un petit peu le dessus sur ces cauchemars qu'on ne subit pas forcément. Et puis après, il peut y avoir des petits trucs comme on fait dessiner le cauchemar et on le met à la poubelle. Moi, j'aime bien les poubelles de cauchemars. Les attrape-rêves, c'est un peu moins, ou les attrape-cauchemars, c'est un peu moins efficace, m'a dit une petite fille la semaine dernière. Parce qu'ils sont plus passifs, justement. Donc l'idée, c'est d'écouter le cauchemar, mais d'essayer de les rendre actifs pour les affronter et puis pour s'en sortir. Ce qui marche très, très bien, pardon Marie, c'est vraiment de lui dire... Moi, quand il m'a dit qu'il était mordu par des moutons, j'ai dit, ah bon, mais ils sont loups ? Et donc, du coup, désamorcer en faisant peut-être des petites blagues. Du coup, je lui ai donné mon parfum en lui disant, t'inquiète pas, il déteste la fleur d'oranger si tu le mets à côté de toi. Et donc, on en rigolait et il s'est endormi comme un... Les loups et les moutons, ils ont peur de choses. Il faut trouver de quoi. Oui, justement, on voit souvent des pchites anti-monstres, des pchites anti-cauchemars qu'on fabrique soi-même avec de l'eau. C'est efficace ou c'est un leurre pour l'enfant, ce type de choses ? Ça dépend si on... Voilà, c'est un peu comme une arme qui... Alors, si on lui donne et si on lui dit, tu peux être actif là-dessus, bah oui, oui, je pense que ça peut marcher. Delphine, sur Facebook, nous dit, mon loulou de deux ans fait des terreurs nocturnes. Il crie, pleure et nous repousse quand on essaye de le calmer. En plus, il est somnambule. Je le retrouve debout dans son lit à faire le tour du lit. Comment l'aider à faire ses nuits ? Alors, moi, les terres nocturnes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. D'abord, quand ça se passe, c'est difficile de faire quelque chose. Il faut essayer de les calmer par la voix, peut-être. C'est impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave en soi, mais c'est un peu impressionnant. Donc, on essaie de les calmer par la voix, peut-être par les caressés, etc. Après, il faut essayer de comprendre. Moi, de mon expérience, en tout cas, j'ai un peu deux pistes. La première piste, c'est les enfants qui ne dorment pas assez dans la journée. C'est-à-dire qu'ils sont trop excités, il y a trop d'excitation, trop d'émotions qui n'ont pas été dégagées par la sieste de la journée. Donc, il faut vraiment faire dormir les enfants avant 4 ans, au moins 1h, 1h30 à la mi-journée. Et puis, moi, j'ai vu quelques enfants depuis un ou deux ans qui étaient à la crèche, gardés en collectivité, qui étaient nourris, on les faisait dormir. Mais ils n'étaient pas assez en relation. Ils étaient un peu laissés à eux-mêmes dans la journée. Et ça, ces enfants faisaient des terres en occupant. Et quand on disait au père, occupez-vous-en un petit peu plus, soyez en interaction avec lui, ça améliorait les terres en occupant. Il faut s'en occuper dès qu'il y a un enfant qui dort mal. Si on s'en occupe deux fois plus, ça va mieux. J'ai remarqué comment. Docteur Gessler, une question pour vous en vidéo d'Aline. Regardez. Bonjour à toute l'équipe des maternelles. Alors, nous, notre fils s'appelle Tino. Il a 33 mois. Il a fait ses nuits de ses un mois et demi à ses trois mois et demi. Et du soir où j'ai repris mon activité, il n'a plus jamais fait aucune nuit complète. Donc voilà, je voulais savoir si, selon vous, cette reprise d'activité pouvait avoir causé chez lui, ou en tout cas, peut-être, participé à ce trouble du sommeil. Merci. Les mamans que vous voyez en PMI, c'est fréquent ? Oui, c'est fréquent. Oui, c'est fréquent. Forcément, et d'autant plus chez un parent qui était H24 avec un bébé avant la reprise du travail. Forcément, ça crée un changement important. C'est bien, ça ne culpabilise pas du tout, de nouveau. C'est terrible, en fait. Mais c'est la société, en fait, qui fait ça. Les changements, on bosse plus, on bosse tard. Ce qui arrive aussi, c'est qu'on... Et c'est normal, on a envie de profiter de nos enfants le soir. Donc, on peut aussi les coucher plus tard, globalement. Voilà, donc ça, ça génère aussi dans... Oui, il ne faut pas trop être contrôle fric et se dire, non, non, 8h30, c'est 8h30. Il vaut mieux s'occuper un peu plus de son enfant. Tout à fait. On est d'accord. Marie, donc on le disait en introduction de cette discussion, vous avez eu deux enfants sur les quatre qui ont eu des gros problèmes de sommeil. Est-ce qu'à un moment, du coup, vous les avez pris dans votre chambre ? Ah oui, complètement. Et moi, je n'ai aucun souci avec ça. Au début, c'est vrai qu'on a une petite... On se dit, ah, il ne faut pas les laisser rentrer dans la chambre parentale, parce qu'il y a cette espèce de truc qu'au-dessus de nous, on ne sortira jamais. Oui, on en parlera après. Non, c'est vrai qu'au départ, en plus, moi, c'était vraiment des pathologies. Il y avait des gros reflux et après, des phobies de l'endormissement. Donc oui, ils sont venus dans le lit. Après, on a mis un petit matelas par terre pour se simplifier la vie. Et encore aujourd'hui, mes enfants, s'ils ont du mal à s'endormir dans leur lit, ils viennent dans mon lit et je les recouche ensuite. Et ce n'est pas un souci, parce qu'à partir du moment, ce que vous disiez tout à l'heure, où on est rassuré, on sait que ça ne durera pas. Et un enfant qui vient dans le lit, c'est un enfant qui a besoin d'être rassuré par l'odeur parentale. Et moi, je n'ai aucun souci avec ça. À un moment, le sommeil, c'est de la survie. Et je pense que survivons. Oui, c'est ça. Il faut quand même qu'on dorme. C'est vrai que c'est difficile. Florence De Wailly, ça fait quand même du bien de se dire qu'on peut aussi la dépris. Parce qu'on est vraiment assommé d'injonctions. Il ne faut pas les mettre dans une lit. Il y a un moment, on fait un peu comme on peut. On est d'accord ? Moi, je n'ai pas de position de principe là-dessus. Il y a des limites comme à fixer par l'eau sur l'enfant des parents. C'est-à-dire que, oui, un peu. Quand un enfant s'endort en 5 minutes dans le lit de ses parents, plutôt que pendant une heure en faisant des allers-retours, il s'endort en 5 minutes. Mais effectivement, on lui dit qu'on le remet dans son lit après. Ou que c'est sur un temps et que ça ne durera pas. Moi, je suis un tout petit peu plus circonspect sur les réveils. Quand on a un cauchemar ou quand on est malade, on peut aller dans l'île des parents, il n'y a pas de problème. Quand ce sont des réveils nocturnes récurrents, à ce moment-là, effectivement, je pense que c'est plus intelligent d'avoir un petit lit d'appoint ou un matelas. Et à ce moment-là, on dit à l'enfant, on comprend que c'est difficile, que tu es angoissé, donc tu es là. Mais le lit des parents, c'est quand même le lit des parents. Mais c'est assez facile parce que du coup, personne ne se lève quand tu réveilles. On dit, on dort mieux quand même qu'un gamin dans le lit. Donc on l'entend, mais on pose une limite quand même. Vous avez quand même remarqué qu'on pourrait parler de ça jusqu'au 7 décembre. Ils se sont dormis sans s'arrêter. Malheureusement, il faut clore. Je vous invite, parce qu'il y a plein de sites qui peuvent vous aider, et je vous invite à consulter notre page Facebook. On va vous mettre toutes les références. Si vous êtes des parents désespérés, on n'a pas pu poser toutes les questions que vous nous avez envoyées, malheureusement. Donc vraiment, vous n'hésitez pas. Puis vous avez les PMI qui sont prêtes chez vous, qui sont là pour vous aider, avec des médecins formidables, comme vous le voyez. Merci beaucoup, Dr Gessler. Merci, Florence de Wailly, de nous avoir éclairées. Et oui, le lit parapluie, alors ce n'est pas un indispensable à acheter dès la naissance. Ce qu'on disait tout à l'heure, on peut aussi faire dormir son bébé dans un couffin ou dans la nacelle, si on investit dans une nacelle. Donc, on peut se laisser du temps et ensuite acheter un lit parapluie. Et tout comme la poussette, c'est le lit parapluie qui doit s'adapter à votre quotidien. Donc, on va envisager plusieurs cas de votre vie pour vous conseiller sur le meilleur modèle à acheter. Option numéro 1, vous n'avez pas trop trop d'argent, vous n'avez pas trop envie d'aller chez les gens avec votre enfant, vous n'avez pas envie de mettre une blinde dans un lit parapluie, on vous comprend, achetez un lit cheap-cheap. Ah, il parle bien son nom. Oui, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Ah oui, c'est ça. C'est marrant, on dit donc. Oh mon Dieu. Le lit cheap-cheap du hasard. Alors, on en trouve énormément, les marques constructeurs, Aubert, Verbaudet, de très très bonne qualité, aux alentours de 50 euros. Vous dites cheap, vous dites cheap. Non, mais cheap pour dire pas trop cher. Pas cher. Voilà, pas cher. Vous savez, c'est ces lits-là, quand on est un petit peu, on a un petit peu bu, on ne sait plus comment on le fait. C'est le lit classique qu'ont tous les parents au départ. Non, mais c'est vrai, vous avez déjà monté un lit parapluie avec un petit coup dans le nez ? Voilà. Vous savez, Marie, le souvenir ne me revient pas là. Oh vraiment ? Oui, mais c'est fort possible. C'est probable. Donc, ce lit-là, il fait très bien le job. Oui. Après, évidemment, il ne va pas être super confort, il ne va pas être super facile à monter, il ne va pas être super léger, mais ça suffit, c'est très bien. Mais oui, oui. Détendons-nous tout de suite, j'ai l'impression. Vous voyagez, mais souvent en voiture. Vous comptez avoir 23 enfants et surtout, ce qui vous gonfle, c'est de monter le lit parapluie. Je vous recommande donc le Sénat de Nuna. Moi, je n'ai toujours pas compris, alors que mes enfants ont le plus grand à quasiment 5 ans, comment on monte un lit parapluie. Alors non, celui-là, alors celui-là, hop, regardez, hop, limite d'une main, hop, 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 tac, shtic, il est monté. Oh, il est monté là ? Oui, il est monté, regardez. Ah oui, mais je me disais, tiens, l'enfant est dans le trou. L'enfant est dans le filet, à deux hauteurs. Une fois que le bébé est plus grand, vous voyez que là, on fait descendre, on enlève les petits arceaux, on le fait descendre. Ecotex, très, très robuste, très, très stable. Il fait aussi part que de par sa forme. Vous voyez, son seul défaut, c'est qu'il est un peu lourd et quand on le met dans son sac, on a l'impression de transporter un sac à macabée. Clairement. En revanche, moi, je l'ai eu pour mes 4 enfants, il n'a pas bougé d'un poil et il est parfait. Il n'est pas un peu petit, non, en longueur ? Non, moi, j'ai des nains. Donc, très clairement, ça passe très bien. Non, en fait, effectivement, de toute façon, à partir du moment... Vous savez qu'on va avoir... La clinique a commencé depuis 1h30, on a déjà 7 associations. Mais je les aime. Les gens qui sont contre l'alcool, les gens qui comptent la marque de lits que vous avez dit qu'il était cheap, les personnes de petite taille. Mais bon, non, mais mes enfants ne sont pas très grands et en plus, surtout, à partir du moment où on commence à se lever à être un petit peu plus grand, on les passe au matelas, au sol. Donc, très clairement, la taille convient. Il est très robuste. Je vous le dis, son seul souci, c'est son prix, 200 euros. C'est la qualité et son poids qui est quand même intéressant quand on a 4 enfants, on a investi dans un... Voilà. Ce qu'il faut préciser aussi, Marie, parce que je crois que les jeunes parents, on est tous un tout petit peu interpellés par ça, c'est l'épaisseur des matelas. Oui. Alors là, on a de plus en plus des matelas confortables. Oui, mais moi, on m'avait dit que c'était quand même calculé par rapport au poids du bébé. les bébés ne pèsent rien. Il ne faut pas ajouter un matelas. Surtout pas ça. La règle numéro un, c'est de ne jamais ajouter un matelas dans un des parapluies. C'est hyper dangereux. Le bébibiorne, pourquoi on l'aime ? C'est le best-seller, d'accord ? Il coûte 240 euros, mais voilà, c'est le best-seller. Pourquoi il est bien ? Parce qu'il est très léger, moins de 5 kilos. Il se plie, il se met dans sa petite valisette. Et alors, je le déplie en un tour de main. Hop, on l'installe. C'est nickel chrome, vous voyez. On met le petit matelas. J'ai fait le dernier truc. Vous êtes sûre ? Vous savez pourquoi je ne l'ai pas mis dedans ? C'est parce que je voulais vous montrer que ça se replie aussi hyper facilement. Non, il est très confortable. Ah non, c'est bien. Il n'y a pas une limite de poids à 15 kilos, contrairement à ses copains, parce qu'il est vraiment très très stable. Mais il se tient bien là ? Il se tient bien, il se tient super bien. Le seul truc, vous voyez, c'est que les petits pieds sont un peu... Il n'est pas un peu près du tapis, non, pour les acariens ? Moi, c'est toujours le problème avec ces lilas, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très très au sol, vous voyez ? Donc voilà, après, il se replie hyper fastouche, tac, tac, et si, regardez, voilà. Ah oui, c'est vachement bien. Ça, c'est canon. Le copain, c'est l'Aeromove, alors c'est un pop-up. Calmez-vous Marie, calmez-vous. Je n'ai plus beaucoup de temps, alors je vais laisser l'Aeromove. il y a plein de temps justement. Il y a plein de temps. Détendez-vous. Oh, il y a du temps, il y a du temps Marie. Ça, c'est le pop-up. Sauf qu'on est loin du pop-up classique où on dégalère, on le jette et puis après, on n'arrive plus à le refermer. Pas du tout. L'Aeromove, même principe que le Baby Bjorn. Hop, hop, hop. Ça, c'est génial. Je ne le jette pas parce qu'on me l'a prêté. Mais voilà, alors, vous voyez que c'est le même truc, il va être ras du sol. En revanche, il est stable, moins que celui-ci. C'est-à-dire que là, on va aller jusqu'à 15 kilos. Oui, c'est ça. On n'ira pas au-delà. Il est moins cher aussi, il est à 150 euros. Heureusement que ce n'est pas mon grand. Il est très bien. Deux secondes. Et on va pouvoir ajouter des choses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un matelas à mi-hauteur, ce que ne propose pas le Baby Bjorn. D'accord. D'accord. Et on va pouvoir ajouter une moustiquaire parce qu'il peut faire parc ou un parc soleil. Donc celui-là est très bien aussi. Un tout petit peu moins, celui-ci va un petit peu moins longtemps que celui-ci. D'accord, mais enfin, il est aussi moins cher. Oui, voilà. Mais bon, évidemment, Baby Bjorn, c'est une marque. Il est canon. Baby Bjorn, de sport. Oui. Voilà. Un sac de golf. Un sac de golf. Moi qui suis une grande golfeuse. Je sais, parce que vous avez les moyens, Marie. Je pousse tout le temps. Tenez-moi le matelas mémoire de forme Monchou. Alors, le matelas mémoire de forme Monchou est vraiment super bien et le lit est encore mieux. Benjamin est consterné. Oui, il est consterné. Dans cinq minutes, il va me dire au fait, je peux reprendre un lit. Donc, pourquoi il est super bien ? Parce qu'il se monte, vous l'avez vu, en quelques secondes. Hyper stable. Il est très, très stable. Il est très léger. Il fait moins de 5 kilos. D'accord ? On adore celui-là. On l'adore. Mais ce que j'aime beaucoup, à part le fait qu'il soit fabriqué in France, c'est qu'on a la partie jour-nuit. Vous n'avez pas ce truc de votre enfant qui dort avec vous dans la même chambre et qui se réveille et qui vous voit et qui dit ah, c'est le matin. Et bien voilà. Et là, on a la partie nuit. C'est-à-dire qu'il se réveille la nuit. Il ne voit pas votre tronche, Agathe. C'est un miroir. C'est sans teint. Voilà. On ouvre. On peut le laisser en journée vagabonder et surtout, on peut le laisser le matin se réveiller tout seul quand il est plus grand. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, la petite Juliette. Elle sourit. Elle est contente dans son berceau. Je rappelle que c'est une spéciale sommeil. Donc après les lits parapluies, on va s'intéresser au rituel du coucher avec Laurence. Bonjour, Aude. Bonjour. Alors, re, parce qu'on s'est vus en début d'émission. Vous revoyez. Vous avez cette chance de revoir la petite Juliette qui est toute mignonne dans son lit. Elle est sage comme tout. Est-ce que vous avez déjà un petit rituel, vous, pour l'aider à s'endormir ou pas encore ? Ben oui. Le soir, je la pose dans son lit, dans son pyjama et puis je lui chante une chanson et en général, elle s'endort toute seule. Déjà, c'est super, quoi. Ordinaire. Le coucher, c'est un moment clé. Le coucher, c'est difficile. Oui, parce que c'est une séparation, en fait. L'enfant se sépare de ses parents. Alors, quelquefois, les parents n'aiment pas se séparer de leur enfant. Ça peut être difficile, mais c'est important parce que le sommeil est important, tout simplement. Bien sûr. Ça prend à bien dormir. Et à quoi ça sert, le rituel, alors ? Alors, il faut des rituels pour que les enfants, finalement, apprennent à dormir. Ça s'apprend. Et le rituel va servir à ça parce qu'ils vont repérer la régularité du rituel. Ils pourront anticiper ce qui va se passer après. Donc, quand il va y avoir une action, toujours la même, eh bien, après, je vais savoir que je vais pouvoir dormir et ça va sécuriser les bébés et leur permettre de bien dormir. Voilà. Donc, brossage de dents, histoire. C'est vraiment l'apprentissage. Qu'est-ce qui l'instaure, ce rituel ? Ce sont les parents. Ce sont toujours les parents qui instaurent, finalement, l'environnement de l'enfant. Toujours. Alors, on va essayer certains rituels. Certains vont fonctionner d'autres pas. Et puis, après, le bébé peut lui-même prendre un rituel à lui, comme le doudou, finalement. C'est lui qui va le faire. Oui, c'est ça. Alors, quel type de rituel est-ce qu'on peut instaurer ? Alors, en premier, c'est vraiment la manière dont on le couche avec les vêtements qu'on leur met. Eh bien, le pyjama, moi, ce que je conseille toujours, c'est de garder le pyjama pour la nuit. Ce que vous dites, c'est-à-dire que je mets toujours un pyjama, pas forcément toujours le même, mais un pyjama pour dormir. Et par exemple, ce n'est pas un pyjama qu'on va prendre pour la sieste de jour. C'est ça. Il n'entra que la nuit. Pareil pour la gigoteuse, on va installer son bébé. Si on met une gigoteuse, on ne la met que pour la nuit et tout le temps. Oui, c'est ça. C'est en fait aussi un repère pour le bébé. C'est vraiment ça. C'est un repère à apprendre. Je mets le pyjama, je mets la gigoteuse, donc je vais anticiper que je vais aller au lit. Alors, une fois qu'il est au lit, le petit bébé ? Alors, une fois qu'il est au lit, on peut inventer différents types de rituels. On a par exemple, évidemment, l'histoire du soir avec le livre du soir. Même chez les tout-petits comme Juliette, on peut lire une histoire parce qu'évidemment, elle ne va pas forcément comprendre l'histoire tout de suite, mais ça va être la musicalité de l'histoire. Entendre votre voix et la musique que ça fait, mais ça crée le rituel. Oui, ça, c'est vraiment super. Mais on va prendre des livres où il n'y a pas ni des monstres ni des loups. Il faut bien les choisir, évidemment. On va prendre des livres comme ça, avec on raconte la nuit, par exemple, ou des livres tout doux. Alors, le rituel de hôte qui consiste à chanter des petites berceuses, ça, j'imagine, c'est une super bonne idée. C'est vraiment... Alors, c'est bien, la petite berceuse, mais comme le livre, on va toujours prendre le même livre le soir, pareil avec la berceuse. Ah, c'est toujours la même ? C'est bien d'avoir toujours la même berceuse. Vous faites toujours la même ? Oui. Ah oui ? Au clair de la lune, tous les soirs. Ah oui, c'est ça. Voilà, au clair de la lune ou n'importe laquelle, mais une berceuse à soi. Tous les soirs, la même berceuse et l'enfant va comprendre que quand il y a cette berceuse-là, eh bien, le sommeil va arriver. Est-ce qu'il y a des petits trucs, des objets qui rassurent aussi les bébés à part le doudou ? Les objets classiques, les objets de type doudou, évidemment. Alors ça, je crois que c'est le doudou de Juliette. On va voir si elle le veut, d'ailleurs. Elle joue avec les barons. C'est son doudou, ça, elle ? Elle a choisi un. La sucette, pour les enfants, évidemment, qui ont leur sucette. Juliette, elle suce son pouce. On l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas besoin. Mais sinon, la sucette... Alors, évidemment, la sucette, ils la perdent dans la nuit. Oui, c'est la problématique. C'est le problème parce que du coup, ils font ouin-ouin pour qu'on aille remettre la tétine. Exactement. Il y a des attaches tétines, mais... C'est... Ou disséderminer des sucettes un petit peu partout dans le lit. Oui, c'est ça. À mesure, ils finissent par les trouver. Alors, on peut aussi avoir des petites veilleuses. Alors, moi, je conseille toujours d'attendre que l'enfant, finalement, en ait besoin. S'il n'y a pas besoin, ce n'est pas la peine de rajouter des... Oui, on lui crée, finalement, une peur du noir alors qu'il n'a pas encore. Oui, exactement. Donc, on peut avoir des petites veilleuses de ce type-là qui font une lumière et qui vont aider certains enfants à pouvoir redormir. Ou aussi, des petites boîtes à musique. C'est pareil. C'est si l'enfant, vraiment, en a besoin. On va avoir des petites boîtes à musique qui font une petite musique douce pour que les enfants puissent arriver à s'endormir. Il y en a sur les babyphones aussi. Oui, oui. Ou on peut même mettre une musique classique, une petite musique de Mozart ou de Chopin. Ça fait aussi l'affaire. On n'est pas obligé d'acheter quelque chose de spécifique. J'imagine que c'est important aussi que l'ambiance soit calme. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a les bébés qui apprennent à dormir dans l'environnement qui est leur habitude. Donc, il y a des bébés qui dorment avec du bruit. Oui, on a le fameux bruit blanc aussi. Exactement. Les bruits blancs, comme le bruit de l'aspirateur. On sait que ça apaise les bébés. Mais pour la nuit, en laissant les portes ouvertes et en vivant finalement notre vie habituelle, eh bien, ça aide des bébés à dormir. Fantastique. Écoutez, merci. Je renvoie à votre tuto sur les berceuses qui datent de décembre 2018 si je ne m'abuse. Si vous voulez vous inspirer, il y a aussi des tutos sur la façon de lire des histoires à ses enfants. Merci, Aude. Merci beaucoup. Votre petite est un ange. Regardez, elle n'a rien dit. Merci beaucoup. Benjamin ? Oui, mon enfant. Est-ce que vous avez des petits bouquins conseillés à Aude ? Ce sera le prénom que je vais conseiller à Aude pour son prénom. Si ça lui convient. Mais Juliette est un très beau prénom. Allez, je vous remercie. Elle a besoin de conseils. Le prénom du jour, c'est un prénom mixte. C'est Nour. Nour, très beau prénom issu de l'arabe Nour qui signifie lumière. Il est dans le top 200 depuis 2006 et ne cesse de progresser. Il a été donné plus de 900 fois, par exemple. L'an dernier, il ne va pas tarder à passer le cap des mille naissances. Est-ce que c'est beau, Nour ? C'est très beau. On l'est fait les 13 décembre parce que c'est assimilé à la sainte Lucie. Lucie, qui vient de luxe, qui veut dire lumière en latin et donc lumière, on l'a dit tout à l'heure. On revient à Nour. Alors, des Nour célèbres, il y en a beaucoup. La chanteuse Nour, Nour Azam, bien sûr. Nour El-Shérif, l'acteur égyptien ou encore Nour, Adrien, le joueur de foot tunisienne. Nour Doyon. Je voulais faire une vanne, ça va marcher. Pas mal. Moi, je voudrais bien que vous m'appeliez Nour parce que j'adore Nour le Caron. Allez. Dorénavant, je voudrais que vous m'appeliez Nour. Merci beaucoup. Je ne veux plus m'appeler Agathe, je vous le dis. Merci. À tous les trois. À bientôt, Laurence. Merci Marie-Père Arnaud qui ne se déplace donc jamais sans son lit par appui et qui donc va le reprendre avant de partir. Merci Benjamin Muller. On se retrouve chaque matin sur France 5 à 9h20. On se quitte avec Nour et les bébés du jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501